Salut c'est Katibus et bienvenue dans la Manga Tech. Aujourd'hui nouvelle vidéo unboxing de Collector. Donc là ça va être des petits coffrets Collector sur Mission U.S. Akura Family. Donc le tome 3. Et je dis D parce que j'ai également le tome 2 qui est sous blister avec une notion que je ne comprends pas trop. Donc on va découvrir ça ensemble. Et on est parti pour un tout petit coffret. Donc je pense que ce sera une toute petite vidéo en attendant la suite sur ma chaîne. C'est parti ! Alors voici les deux tomes que j'ai reçu pour cette édition limitée. Je l'ai reçu un petit moment. Alors il en reste encore plein en stock. Je l'ai trouvé, je crois que celui-là je l'avais commandé sur Bulle en Stock. Voilà il y en a encore pas mal. Ce n'est pas quelque chose de très très rare. Parce qu'en même temps Mission U.S. Akura Family ce n'est pas forcément une série qui est hyper demandée. Il suffit de voir, je pense que la vidéo ne va pas faire énormément de vues. Mais bon c'est vraiment une vidéo transitoire. Donc je vais ouvrir ça. Alors quel est l'objet que j'ai sélectionné pour ouvrir ce collector ? Alors là j'ai choisi un de vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires avec quel outil vous voulez que j'ouvre le prochain. Cette fois-ci c'est assez rigolo. Il y a quelqu'un qui m'a proposé d'ouvrir avec une chips. Donc je me suis dit vas-y pourquoi pas. Ça peut être rigolo. Et je pense que ça peut fonctionner. C'est ça le pire regardez. Allez. Ah putain je suis en train de broyer juste la chips dans le... Non ça marche pas. Ça marche pas. Je suis assez déçu. Désolé vous ne voyez rien. Ah non bah ça marche pas. Je suis désolé. Donc la chips ne marche pas. En même temps le plastique est très 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 serré. Je pense que j'aurais du mal. J'aurais eu du mal. Donc je vais aller chercher un couteau. Ça va être plus simple. D'ailleurs avant de l'ouvrir je ne vous ai pas dit. Donc dedans il y a le tome 3 évidemment. Et 3 maniers exclusifs. Alors je ne pense pas que le tome 3 aura une couverture inédite. C'est d'ailleurs assez dommage. Parce que le tome 1 j'ai ce moment-là qu'ils n'avaient pas fait de couverture inédite. Pour la petite édition collector qu'ils avaient fait. Oui c'est dommage. Mais bon allez c'est pas si grave que ça. Pour son prix. Son prix d'ailleurs qui est le même que le tome 1 qu'ils avaient fait. Donc par contre ce qui est assez quali c'est la boîte. Bon ils n'ont pas fait exactement la même boîte. Ils avaient fait un joli coffret qui s'ouvre il me semble dans la première. Ah mais le manga est plastifié par contre. Et donc on a les 3 maniers. Ah non c'est pas le manga qui est plastifié. Ah ils sont fat quand même. Ils sont épais quoi. Je veux dire la planche est assez lourde. Et donc le manga voilà bon bah là c'est pas. C'est pas une édition limitée du coup. Y'a pas de notion en plus y'a rien qui dit que c'est une édition limitée. Mais voilà. La vidéo de l'ouverture du premier tome sera en description bien entendu si vous êtes intéressé. Et la boîte. La voilà. Très jolie. C'est pour cette petite boîte. Par contre la boîte ouais c'est vrai qu'elle est très quali la boîte. J'aime beaucoup. Et du coup on va ouvrir les maniers. Mais bon. On va rien y découvrir d'exceptionnel je pense. Ça reste des maniers donc c'est assez simple. Mais je crois que c'est la première fois que je fais un coffret avec des maniers sur cette chaîne. Ah mais ils sont quand même de qualité. Je dois dire. C'est pas juste les maniers très très fins qu'on pouvait retrouver. Notamment je me souviens que pendant un moment One Piece il faisait ça avec certains volumes. Bah j'en ai quelques-uns. Mais on avait des maniers un peu de ce style là. Mais ils étaient sympas les maniers de One Piece parce que c'était des volumes du coup. Des volumes en mini format et qui étaient magnétiques. Alors voilà donc c'est le petit chien. D'ailleurs je crois que dans la première vidéo j'avais dit que c'était un chat. Je sais plus. Donc la petite mascotte de la série. D'ailleurs j'en ai pas trop parlé mais c'est excellent. Émission des Aquarafamilies. J'avais rapidement accroché la manga ça m'avait beaucoup plu. Alors c'est juste con parce que du coup là on a le logo encore sous manier. On aurait pu le garder mais ce que je veux faire c'est que je le laisserai dans sa boîte. Et d'ailleurs du coup le format de la boîte ça passe pour... Vous savez les plastiques là. Bah tiens je vais les mettre d'ailleurs. Pour voir si ça passe dans le plastique de protection pour les mangas. Mais je pense que ça fait très largement l'affaire. Ah oui. Bah très largement même. Donc ça c'est bon. Voilà donc je l'ai remis sous plastique. J'ai même remis les aimants dedans parce que bon. Personnellement moi ça ne m'intéresse pas trop ce genre de petit gadget. Très cool les couvertures de Mission des Aquarafamilies. Je vais ouvrir cette version parce que regardez. En fait celui-là je l'ai trouvé rangé. Il était encore sous plastique. Et il y a la petite notion exclusive pour le premier tirage. Mais je sais même pas si il y a quelque chose dedans. Bon ça m'étonnerait je pense pas. Je pense que c'est juste pour notifier que c'est le premier tirage. Alors peut-être que c'est un sacrilège. Oh bah en plus je le déchire le truc. Peut-être que c'est un sacrilège ce que je fais en l'ouvrant. Mais ah si il y a un truc dedans. Ah ok un ex-libri. Ah ouais c'est un comment on appelle ça ? Un ex-libri. C'est ça ? C'est en carton, en papier canson. Oui c'est sympa. Bah ça peut faire un beau marque-page. Ouais c'est assez cool. Par contre on a refait ça. Mais c'est bizarre qu'on en trouve encore parce que le tome 2 ça fait un moment qu'il est sorti encore. Et pourquoi je les ai encore trouvés comme ça sous blister avec la petite notion premier tirage en librairie. Enfin bref je sais pas trop. Enfin bref allez on va passer au débrief de ce mini collector pour clôture la vidéo. Alors que penser de cette mini édition collector, édition limitée ? Et bah je suis assez déçu quand même. Après ça fait un petit peu le même de Doui là. Je ne m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. En même temps c'est vrai. Écoutez je savais que ça allait être un tout petit collector. Mais bon bah voilà faut pas s'attendre à plus. Alors le petit plus, ce qui aurait fait pencher la balance je pense que ça aurait été de mettre une couverture inédite pour le tome 3. Parce que là c'est la même couverture que pour les éditions normales finalement. Et bah ça aurait été clairement simple de mettre cette couverture là. Vous voyez là la boîte il y a une image et ça aurait été très simple de la mettre sur ce tome là. Enfin bref bon voilà. De toute façon en règle générale les couvertures sont toujours très très jolies comme je l'ai dit avec le logo qui brille. Ce sont toujours magnifiques. Et puis voilà bon les aimants sont jolis. Le prix n'est pas excessif. On a quand même une petite boîte. Moi je m'en sers toujours moi des boîtes pour les figurines dans ma collection. Et puis voilà bon ça reste un collecteur assez anecdotique. Je vais arrêter la vidéo là et puis on va se retrouver une prochaine fois pour de vrais collecteurs, des vraies éditions limitées, des choses beaucoup plus sérieuses, des choses beaucoup plus rares, plus difficiles à se procurer notamment malheureusement également. Et du coup je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu et à commenter c'est important pour la chaîne. On se dit à la prochaine, c'était Cotebus dans la Manga Tech. Salut ! Sous-titrage ST' 501